Alors malgré la crise de 2019 suivée de celle de 2020, son attraque l'autour à l'année 2021 avec des résultats positifs avec plus de 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'export. C'est la conséquence de la nouvelle stratégie et la hausse des prix des hydrocarbures sur le marché mondial, M. Arachid Zerdanis. Effectivement Madame, le marché a été favorable pour l'année 2021 en raison d'une reprise de l'activité économique mondiale soutenue par des mesures de relance budgétaire et financière sans précédent. Donc cette reprise de l'activité économique a induit une croissance de la demande pétrolière de plus de 5 millions de barils par jour par rapport à l'année 2020. En contrepartie, il y a eu un resserrement des approvisionnements en pétrole induits par les limitations des pays de l'OPEP+, et aussi par des perturbations dans certaines régions, notamment au niveau du golfe du Mexique. Donc les prix du pétrole ont suivi une tendance haussière. Il se situe à une moyenne de l'ordre de 60 dollars le baril pour l'année 2021. Son attraque a profité de cette situation favorable et a poursuivi son effort en matière de mobilisation de nouvelles réserves. Elle a pu en 2021 augmenter son niveau de production, qui est passé de 176 millions de TEP en 2020 à 185 millions de TEP en 2021, soit une augmentation de 9 millions de TEP. Elle a également augmenté ses niveaux d'exportation de 13 millions de TEP pour se situer à 95 millions de TEP pour l'année 2021. Et bien sûr, un chiffre d'affaires à l'exportation de l'ordre de 34 milliards de TEP réalisé à fin 2021. Mais quand vous parlez de relance budgétaire sans précédent, vous faites allusion aux moyens qui ont été mobilisés par Sonattraque ou aux chiffres d'affaires réalisés en 2021, M. Zardani ? Alors, quand j'ai parlé de la relance budgétaire et financière sans précédent, j'ai parlé des grandes économies mondiales qui ont mis en place des plans pour relancer leur activité économique suite au repli de l'activité en 2020, notamment l'annonce par le gouvernement américain de leur plan de relance qui s'élève à 1900 milliards de dollars. Donc, c'est un chiffre important et qui a permis de reprendre les activités, notamment au niveau des grandes économies telles que la Chine, les USA et les pays européens. Mais vous parlez de la stratégie de Sonattraque sur le court et le moyen terme. C'est essentiellement la mobilisation des réserves. Est-ce qu'on peut considérer, avec parallèlement la mobilisation des réserves, puisque vous avez parlé de 9 millions de TEP supplémentaires qui ont été mises sur le marché, est-ce qu'il y a aussi des montants supplémentaires consacrés pour réaliser de nouvelles découvertes ? Alors, si on va parler de la stratégie de Sonattraque, elle s'inscrit principalement par rapport aux enjeux auxquels elle fait et elle devra faire face au futur, c'est des enjeux au niveau national pour assurer la sécurité énergétique du pays, mais aussi pour satisfaire les besoins du marché national, qui vont connaître une hausse à moyen terme de l'ordre de 5% par an. Donc, Sonattraque aussi a également un rôle de locomotive de l'économie nationale. Au niveau international, Sonattraque doit maintenir sa compétitivité, doit maintenir ses parts de marché, ses niveaux d'exportation. Donc, par rapport à ça, le premier axe stratégique pour Sonattraque, c'est mobiliser de nouvelles réserves, mais aussi accélérer la mobilisation de ces réserves. Sonattraque a lancé plusieurs projets, même au cours de l'année 2020, où il y a eu la démobilisation de certains entreprises sur nos projets. Sonattraque a continué à réaliser ses projets par ses moyens propres, à travers ses filiales, mais aussi à travers des sociétés nationales. Ça a permis à Sonattraque de mettre en œuvre certains gisements, gaziers et aussi pétroliers, ce qui a augmenté la production au cours de l'année 2021. Mais quels sont les niveaux des investissements qui ont été consentis pour atteindre des objectifs dont vous êtes en train de parler à l'instant, M. Zerdani ? D'accord. Le niveau d'investissement actuellement, si on prend les 3 ou 4 dernières années, il se situe au niveau de 8 milliards de dollars par an, en moyenne. Donc, pratiquement plus de 70% dans l'exploration-production. Dans l'exploration, on reste sur des niveaux qui varient entre 800 à 1 milliard de cents de dollars par an. Et cela, pour pouvoir faire les efforts sur les bassins vierges, pour acquérir des données, pour prouver le potentiel pétrolier sur ces bassins vierges, mais aussi pour continuer à poursuivre les efforts sur les bassins matures, parce que les découvertes escomptées sur ces bassins restent intéressantes. Ils représentent presque les niveaux des réserves qui existent aujourd'hui. Mais vous parlez un peu de la mobilisation des réserves. C'est la nouvelle stratégie, puisque vous avez pu mettre des quantités supplémentaires sur les marchés mondiaux, l'équivalent de 9 millions de teps, c'est-à-dire en termes de production, pour répondre à la fois aux besoins du marché international pour l'export, et répondre aussi à la demande croissante à l'interne, qui atteint l'équivalent de 5% annuellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y a eu aussi, vous consacrez, beaucoup plus d'intérêt aujourd'hui à l'exploration ? Alors, sur l'exploration, j'aimerais bien revenir... C'est-à-dire l'amont ? Oui, oui. J'aimerais bien revenir un peu sur l'historique, sur les dix dernières années. Son attaque a consacré un effort important dans l'exploration. Sur les dix dernières années, on a investi l'équivalent de 17 à 18 milliards de dollars, soit presque 1,5 milliard à 2 milliards de dollars par an. Bien sûr, il y a eu une réduction de l'effort du partenariat. C'est pour cela que Sonatrac a investi dans l'exploration. L'objectif de cet investissement étant de pouvoir maintenir nos niveaux de production, voire les augmenter, pour répondre aux besoins croissants du marché national, sans impacter les niveaux d'exportation. Donc, notre stratégie consiste à mobiliser des réserves à travers l'exploration, mais aussi à travers la réévaluation des gisements existants. Donc, il y a un potentiel de réévaluation. Il y a des réserves qui sont classées probables et possibles, qui ne sont pas encore prouvées. Donc, il faudrait mettre tous les investissements nécessaires pour prouver ces réserves et augmenter nos niveaux des réserves, notamment sur des gisements importants tels que Hassine-Mesoud, le bassin de Berkine et aussi la région du sud-ouest où c'est une région qui présente des perspectives intéressantes en matière de gaz naturel. Mais vous parlez de Hassine-Mesoud, le bassin de Hassine-Mesoud, celui de Berkine, mais est-ce qu'on a découvert d'autres gisements ailleurs, à travers le territoire national, puisqu'aujourd'hui, la volonté, c'est d'explorer toutes les potentialités, même en offshore ? Alors, il faut dire que la tendance actuelle mondiale, pas uniquement en Algérie... Il y a eu des nouvelles réserves qui ont été découvertes ? Bien sûr, il y a des nouvelles réserves qui ont été découvertes, mais leur taille reste aujourd'hui des tailles moyennes à petites tailles. Pas comme celle de Hassine-Mesoud ou de Hassine-Berkine ? Pas comme celle de Hassine-Mesoud et Hassine-Berkine. C'est une tendance mondiale. C'est des réserves qu'il faudrait aller chercher à travers des investissements plus lourds. Donc, on doit investir plus et dans des pièges qui ne sont pas classiques. Investir plus avec des partenaires potentiels ? Bien sûr, nous privilégions le partenariat pour bien sûr partager les risques. C'est pour cela que la nouvelle loi sur les hydrocarbures prend tout son intérêt pour attirer des partenaires. On escompte qu'il y aura des investissements futurs. Actuellement, on est en discussion avec certains partenaires pour faire de l'exploration, mais aussi pour développer des découvertes, parce qu'on a aussi un portefeuille de découvertes important. C'est des petites et moyennes découvertes et on voudrait bien les développer avec l'apport des partenaires et leurs investissements. Mais vous parlez un peu des réserves, la mobilisation de toutes les réserves pour pouvoir un peu honorer les engagements de l'Algérie au niveau national et au niveau international. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de votre déclaration, que nous avons une carte, c'est-à-dire suffisamment lisible et visible pour pouvoir connaître réellement nos réserves qui sont encore en sous-sol ? Bien sûr. Donc, si on veut faire une répartition de la carte du domaine minier, on peut classer en trois principaux bassins, à savoir les bassins amateurs. Donc, c'est des bassins où on a fait beaucoup de travaux d'exploration, on a beaucoup d'informations, de data, et il y a des études qui ont estimé le reste à réaliser dans ces bassins et qui restent très intéressants. Donc, comme le bassin d'Élysée, de Berkéen et d'Amgéd-Msaoud. Il y a d'autres bassins qui sont dits émergents. Donc, c'est des bassins où on a trouvé des découvertes, mais il reste un travail important à faire. Ces bassins restent sous-explorés. On parle de Tindouf, on parle aussi de Béchard et on parle du sud-est constantinois. Il y a un troisième type de bassin, des frontiers, et là, il y a peu d'informations. Ces bassins, donc, il y a des probabilités de trouver des découvertes plus importantes, de taille plus importante que les bassins amateurs, mais il faudra aller faire de la recherche. Donc, il faudra investir et donc il faudra procurer des sources de financement pour pouvoir faire ça. Sonatrac consacre une partie de son plan d'investissement d'exploration sur les bassins émergents et frontiers pour acquérir des données et prouver le potentiel pétrolier de ces bassins. L'exploration offshore ? L'exploration offshore également. Il y a deux périmètres. On opère deux périmètres avec des partenaires. Donc, nous prévoyons, nous avons fait de la sismique, nous prévoyons de faire des forages à moyen terme. Le premier forage est prévu pour l'année 2023 pour un peu mettre en évidence le potentiel qu'on a identifié sur ces périmètres. Il y a un périmètre sur l'est et un autre périmètre sur le bassin ouest. Alors, nous avons abordé cette question au début de l'émission que le chiffre d'affaires à l'exportation de Sonatrac a atteint les 34,5 milliards de dollars en 2021, c'est-à-dire à la clôture de l'année 2021 au 31 décembre. Le chiffre a été annoncé par le PDG de Sonatrac contre bien sûr 20 milliards de dollars en 2020. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que c'est un chiffre d'affaires qui pourrait atteindre les 40 milliards de dollars à horizon 2030, 2035, 2040 ? Est-ce que c'est la stratégie aujourd'hui de Sonatrac puisque nous savons qu'il y a aujourd'hui un déclin au niveau des marchés mondiaux par rapport bien sûr à l'exploitation des hydrocarbures ? Alors, pour atteindre des chiffres pareils, premièrement, ça va dépendre du prix. Donc, si on reste sur l'exportation de produits bruts, on va dépendre systématiquement des prix qui seront sur le marché. Et donc, on va être très vulnérable à ce prix. Pour un peu réduire cette vulnérabilité et maintenir un certain niveau d'exportation, il faut transformer nos produits bruts et exporter des produits, capter plus de valeur à travers l'exportation. Pétrochimie, par exemple ? Pétrochimie et même raffinage. C'est un vieux projet ? Exactement. C'est pour cela que, parmi les axes de notre stratégie, c'est la partie avale, la partie valorisation de nos produits. Raffinage et à effet de croire. Donc, dans le raffinage, bien sûr, notre objectif, c'est de satisfaire d'abord les besoins du marché national, notamment au carburant. C'est pour cela qu'on a déjà inscrit le projet de la nouvelle raffinerie de Hacim Saoud, qui est une raffinerie complexe, à conversion complexe, pour produire plus de carburant. On a également inscrit un autre projet pour craquer le fioul au niveau du skigda pour produire des carburants. En parallèle, dans la pétrochimie, nous sommes en phase de lancer deux projets en effort propre. Un projet pour la production du MTBE et un autre pour la production de linière alkyl benzène. Nous sommes aussi en partenariat avec Total pour un projet de production de polypropylène. Nous sommes aussi en partenariat avec Renaissance, un partenaire turc, pour un projet en Turquie, aussi pour la production de polypropylène. Et nous sommes en discussion très avancée pour un projet de taille mondiale pour la production des plastiques. Mais on a en plus réduit de 1 milliard de dollars l'importation du carburant pour 2021, avec bien sûr l'augmentation des capacités de raffinage. Pour les carburants, nous n'avons importé ni les essences, ni le gasoil depuis août 2020. Donc 2021, nous n'avons pas importé de carburant. Donc nous comptons ne pas importer d'essence parce que nous sommes allés vers un seul type d'essence pour optimiser le stockage et la consommation de ce carburant. Et aussi pour le gasoil, nous comptons, après la mise en service de la nouvelle raffinerie, ne plus importer de gasoil. Et c'est des aspects que nous abandonnerons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction, où 5 minutes seront également consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur notre page Facebook invité de la rédaction. Monsieur Rachid Zardani, merci. Restez avec nous, on revient dans un tout petit moment. A tout de suite. Alors, monsieur Rachid Zardani, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects qui ont été déjà annoncés et qui sont en vigueur actuellement par rapport à la stratégie, à la vision de Sonatra pour se développer aussi bien au niveau du marché national comme au niveau du marché international. Nous allons parler bien sûr de Sonatra qui investit à l'international, comme par exemple pour l'exploration en Libye et dans d'autres pays qui sont aujourd'hui dans le pipe et dans la feuille de route de Sonatra. Enfin, je voudrais revenir un peu sur, bien sûr, les capacités de raffinage actuellement avec les importations. Nous savions depuis quelques années déjà que le coût des importations de carburant était extrêmement coûteux pour Sonatra. C'était l'équivalent de 2 milliards de dollars. Vous dites aujourd'hui un fléchissement. Nous n'importons plus certains carburants comme par exemple le gasoil. Est-ce qu'on peut considérer que ça a diminué la valeur de nos exportations par un montant équivalent de 1 milliard de dollars qui a été économisé ? C'est le cas ou un peu plus, M. Rachid Zartani ? Alors c'est un peu plus parce que pour l'année 2021, on va clôturer selon les chiffres préliminaires à des niveaux d'importation de l'ordre de 300 millions de dollars. On n'importait que pour 300 millions de dollars ? Que pour 300 millions de dollars pour l'année 2021. C'est principalement le MTBE qui est un produit nécessaire pour la fabrication des essences. Et même ce produit ne sera plus importé dès la mise en service du projet du complexe du MTBE que j'ai cité tout à l'heure. Celui de Hassim Souad ? Non, c'est ARZE. C'est un complexe pétrochimique pour la production du MTBE. Donc par rapport comparativement à ce qu'on importait, 2 milliards de dollars, c'est une économie de plus de 1,5 milliard de dollars. Alors, il y aura bien sûr l'extension de certaines raffineries, la réhabilitation d'autres également, celle d'Alger, celle de Hassim Souad, celle d'Arzo. Nous avons les capacités. Certains projets qui étaient aussi programmés ont été abandonnés puisque la volonté était d'inscrire l'équivalent de 5 grandes stations de raffinage à travers tout le territoire national, y compris, par exemple, dans la huile de Biscrin. Ça a été abandonné, M. Zerdani ? Alors, ça n'a pas été abandonné. Il devait y avoir aussi 2 duragers. Voilà. Nous avons fait tout un travail d'optimisation des investissements de raffinage parce que c'est des investissements coûteux. Donc, nous avons fait des bilans sur notamment les carburants et les produits raffinés sur pratiquement les 25 années à venir. Et donc, par rapport à l'adéquation offre-demande sur le marché national, cette adéquation a fait ressortir que seul la raffinerie de Hassim Souad plus le projet de craquage de fioul à ce qu'il gda permet de satisfaire largement les besoins futurs du marché national en essence et en gasoil. Donc, toutefois, on est en train de suivre l'évolution de la demande nationale en carburant et on va programmer toute nouvelle raffinerie ou tout nouveau investissement en matière de raffinage dans le moment opportun. Alors, avec bien sûr toutes les affaires douteuses par rapport à son acquisition, la raffinerie d'Occusta a été acquise par Sonatrac, a été abandonnée ? Alors, non, la raffinerie aujourd'hui est en activité. Il y a des investissements qui ont été consentis, donc elle appartient à 100% à Sonatrac. Donc, les résultats enregistrés depuis sa mise en service après l'acquisition, c'est-à-dire à partir de 2019, n'étaient pas conformes aux attentes pour les deux premières années d'exploitation, à savoir 2019 et 2020. Donc, pour 2019, il y avait des travaux de maintenance qui ont été prolongés. C'était prévu de faire la maintenance sur deux mois, donc ils ont été prolongés à cinq mois. Donc, la raffinerie n'a pratiquement fonctionné que la moitié de l'année. Pour l'année 2020, donc, comme vous le savez, la raffinerie a été impactée ou les résultats de la raffinerie ont été impactés par la crise, donc au même titre que toutes les autres raffineries en Europe. Pour l'année 2021, donc, les résultats de la raffinerie sont conformes aux objectifs. Donc, la raffinerie fonctionne sans arrêt depuis les travaux de maintenance 2019 et réalise aujourd'hui des résultats positifs. Cela lui a même permis cette année de payer une bonne partie de ses dettes. Donc, la raffinerie est un investissement pour son attraque à long terme. Il nous offre des opportunités de commercialisation et de trading en Europe très intéressantes. Et nous espérons récupérer nos investissements à moyen terme. Donc, en clair, la raffinerie d'Ogusta réalise aujourd'hui des résultats positifs. Oui, pour l'année 2020. Alors, je voudrais revenir avec vous sur certains aspects. Bien sûr, nous parlons aujourd'hui de la nécessité pour son attraque de se déployer à l'international. Il y a un retour vers le marché du bien pour l'exploration ? Alors, nous avons déjà investi en Libye. Nous avons réalisé des découvertes intéressantes en Libye. Malheureusement, pour des raisons sécuritaires, nous n'avons pas pu poursuivre nos activités. Mais là, on reprend. Là, on prépare la reprise parce qu'il faut tenir compte de la sécurité des personnes. Nous ne pouvons pas envoyer des personnes et aussi des équipements de forage sans qu'il y ait de la sécurité sur les sites là où on opère en Libye. Également, nous avons investi au Mali et au Niger. Donc, on continue à investir. Au Niger, nous avons également réalisé une découverte. Et nous comptons faire des travaux d'alignation pour un peu apprécier les volumes et évaluer les investissements nécessaires pour leur éventuel développement futur. Mais quelles sont les projections aujourd'hui par rapport au projet de pipeline Algérie-Nigéria ? Alors, sur le pipeline Algérie-Nigéria, il y a eu en 2009 un accord intergouvernemental qui a été signé entre l'Algérie, le Nigeria et le Niger pour la mise en place de toutes les conditions nécessaires à l'effet de réaliser ce projet de SGP. Donc, les équipes mixtes, à l'époque, ont réalisé les études technico-économiques du projet. Donc, le coût est estimé à plus de 10 milliards de dollars pour une capacité de 20 à 30 milliards de mètres cubes par an. Donc, le projet est très important pour nous. Le ministère de l'Énergie et des Mines a déjà déclaré qu'un autre pays oeuvre à réussir le projet, de par son importance, et que les trois pays ont engagé des discussions dernièrement. Ils ont aussi créé un groupe technique entre les trois pays pour actualiser ces études, parce que ces études datent de 2015. Et pour nous, le projet contribuera au développement durable de la région. Il intègre aussi d'autres infrastructures, pas uniquement le gazoduc, c'est principalement la route à Abuja, Algérie, et aussi la mise en place de fibres optiques pour la télécommunication. Mais aujourd'hui, la volonté de Sonatrac, c'est d'assurer cette sécurité énergétique au pays, augmenter aussi les quantités à l'export. Mais certains disent aujourd'hui que certains chiffres sont erronés et que Sonatrac, à moyen terme, ne pourra pas satisfaire la demande de sa clientèle. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à ces commentaires ? On dit qu'on n'arrive même pas à atteindre le million de barils jour pour pouvoir aujourd'hui répondre à la demande des partenaires de Sonatrac. Alors, il faut juste dire que les efforts d'investissement portent sur les gisements en exploitation pour maintenir la production. Mais Sonatrac arrive aujourd'hui à honorer ses engagements à l'international avec ses différents partenaires, M. Zerdani ? Alors, Sonatrac arrive à satisfaire totalement ses engagements. Ses engagements en matière contractuelle, que ce soit en matière de pétrole, de gaz, de GPL ou de condensate. Donc, elle arrive à les satisfaire sur la durée des engagements. Il y a des engagements à long terme. Et on arrive aujourd'hui, on a une certitude de les honorer complètement. Et même, on essaie de contracter d'autres engagements pour maintenir, voire augmenter nos niveaux d'exportation. C'est ça l'objectif de notre plan d'investissement ambitieux. Et c'est pour cela qu'on a dit que l'axe mobilisation des réserves est très important pour Sonatrac. Ça lui permet, bien sûr, de maintenir ses niveaux d'exportation. Alors, sécurité énergétique, cela veut dire aussi que Sonatrac ambitionne aujourd'hui de diversifier ses sources énergétiques. Les renouvelables, c'est dans l'objectif de Sonatrac à horizon 2040 ? Bien sûr, tenons compte du contexte énergétique futur, et notamment des enjeux climatiques et la transition énergétique. Sonatrac doit s'inscrire, il ne doit pas être en marche de cela. Les énergies fossiles sont des énergies épuisables. Il faut un jour ou l'autre chercher des sources alternatives. Sonatrac aujourd'hui doit se positionner par rapport à ça. Nous avons en Algérie un potentiel important en matière des énergies renouvelables. Sonatrac aujourd'hui bénéficie d'importants revenus, lui permettant d'investir pour développer de nouvelles sources d'énergie. Donc, nous avons inscrit déjà des projets de solarisation des sites du Sud pour un peu économiser le gaz et le destiner vers l'exportation. Nous avons réalisé un projet et on est en train de réaliser le deuxième projet au niveau de Berbanor. Nous sommes aujourd'hui en train de faire les études pour développer la production de l'hydrogène et aussi la production de biofuels. Donc, nous comptons en moyen terme lancer un pilote concret pour la production de l'hydrogène et de biofuels pour un peu expérimenter la technologie, évaluer les coûts. Et nous sommes en train de le faire avec nos partenaires. Mais aussi les gisements non conventionnels, puisqu'on annonce déjà que l'Algérie, avec toutes ses potentialités, pourrait couvrir 150 ans de consommation d'énergie. Effectivement, le potentiel des ressources non conventionnelles est très important en Algérie. Algérie est le troisième pays en termes de ressources non conventionnelles. Donc, le niveau des réserves récupérables, estimé aujourd'hui, permet de produire ou d'assurer ce niveau de production et d'exportation pour 150 ans. Maintenant, il y a deux aspects pour les ressources non conventionnelles. Il y a un aspect réglementaire, où les zéro carburant sont la propriété de la collectivité, où toute opération de recherche ou d'exploitation doit avoir l'autorisation des autorités. Sonatrack est un opérateur, ne pourra programmer ou envisager un quelconque développement ou exploitation pour le moment, sans autorisation. Il y a un aspect technique qui systématiquement nous intéresse. Il intéresse Sonatrack parce qu'il s'agit de notre métier. À ce titre, Sonatrack travaille toujours sur l'évaluation de ses ressources et le suivi de l'évolution des technologies dans ce domaine parce que Sonatrack doit pouvoir bien maîtriser ses aspects. Alors, il y a une question de l'auditeur qui me dit, c'est quoi TEP ? C'est ton équivalent pétrole. Voilà. Quand on parle aujourd'hui de sécurité énergétique, qu'est-ce qu'on peut considérer, M. Rachid Zerdani ? C'est que vous avez une feuille de route bien déclinée, bien ficelée, étudiée et mesurée de telle sorte à assurer des revenus en devise au pays sur le moyen et long terme. On parle de 2025, on parle de 2030 et 2040. Mais est-ce qu'on peut avoir une stratégie au-delà de 2060 ? Parce que 2040, c'est demain. Oui, exactement. Donc, nous faisons des études et des bilans par produit. Pétrole, gaz, condensés, GPL jusqu'à l'horizon 2050. Ça nous permet d'avoir une visibilité, de programmer nos investissements et aussi d'engager des actions. Donc, vous savez, j'ai parlé du marché national qui connaît une croissance importante qui peut impacter nos niveaux d'exportation. Nous travaillons avec le ministère, donc le ministère de l'énergie a engagé des actions pour la maîtrise de la consommation nationale, mais aussi pour préparer, bien sûr, en collaboration avec le ministère de la transition énergétique, le développement des mix énergétiques. Donc, en parallèle, nous travaillons sur des profils long terme sur certaines régions, basées sur les études du reste à découvrir, qu'on espère le mettre en évidence, et aussi sur une exploitation des gisements prudente, c'est-à-dire qui permet d'exploiter certains gisements, de maintenir leur production à long terme. Donc, nous pourrons augmenter à court terme nos productions, mais nous préférons avoir une stratégie de préservation des gisements pour maintenir des niveaux de production à l'horizon 2050. Alors, vous avez cette question de l'auditeur qui est très intéressante, qui vous dit aujourd'hui, est-ce que aussi, Sonatra, comme un titre que les autres grandes compagnies pétrolières à travers le monde, a mort sa mutation vers les renouvelables, puisque les choses vont changer, on commence déjà à produire les premières voitures électriques à travers le monde, et qui commencent à circuler dans certaines pays. Oui, bien sûr. Donc, il faut juste dire que cette transition énergétique, aujourd'hui, il y a des avis qui divergent par rapport au délai de la concrétisation de cette transition énergétique dans le monde. Nous, on préconise déjà que le baril pourrait atteindre les 100 dollars. C'est M. Chaka qui l'a annoncé. Exactement. Donc, il y a certains traders qui estiment que le prix peut dépasser les 100 dollars le baril. Parce qu'il y a une reprise de l'économie par rapport à 2022-2021. Il y a une reprise de l'économie, mais surtout, il y a une offre insuffisante. Une offre qui sera probablement insuffisante par manque d'investissement. Vous savez que depuis 2014, les investissements dans le monde, dans l'exploration-production, ont chuté sensiblement. Et il y a aussi la politique prudente de l'OPEP pour limiter sa production et permettre un équilibre du marché. Quoique, nous restons sur une version plus prudente et nous suivons les principales prévisions des organes internationaux autour de 70 dollars le baril en 2022. Voilà. Donc, sur la transition énergétique, pour revenir à la question de l'auditeur, il y a certains obstacles dans le monde qui militent pour une transition énergétique qui va prendre plus de temps. Donc, les hydrocarbures et le système actuel mondial qui est basé sur l'énergie fossile. Aujourd'hui, l'énergie fossile représente toujours 80% du mix énergétique. Et le système lourd va nécessiter des délais très importants pour pouvoir le substituer. Peut-être pour les nouvelles demandes, on peut la satisfaire par rapport aux énergies renouvelables. Mais Sonatrac a inscrit déjà 500 millions de dollars dans son plan à moyen terme pour prendre en charge le volet long jeu climatique, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte carbone et aussi pour le développement des énergies renouvelables telles que la production de l'électricité photovoltaïque dans les sites de production du Sud et aussi la production de sources nouvelles plus propres d'énergie. Avec, bien sûr, l'entrée en vigueur de la loi sur les hydrocarbures qui ouvre aujourd'hui pas mal d'avantages pour les partenaires étrangers en matière, par exemple, de fiscalité pétrolière. C'est le cas ou pas le cas ? Est-ce que ça va attirer encore davantage les partenaires étrangers ? Certains disent qu'ils ne sont plus intéressés par le marché algérien. Quelle est votre réponse sur cette question de l'auditeur ? Alors, nous avons, en 2020, nous avons entamé des discussions avec plusieurs partenaires pour le développement de découvertes mais aussi pour des travaux d'exploration sur certains périmètres. Avec la prise de risque partagée ? Avec la prise de risque partagée. Donc, pratiquement, nous avons eu une discussion avec une dizaine de partenaires. Plusieurs partenaires ont manifesté leur intérêt. Donc, nous avons concrétisé en décembre 2021 le premier contrat sur la loi 19-13 avec ENI sur le bassin de Berkine. Il porte sur le développement d'une dizaine de découvertes mais aussi il porte sur un programme aussi ambitieux d'exploration. Nous sommes en discussion, nous sommes en train de finaliser les discussions avec d'autres partenaires. Donc, nous espérons signer au moins deux nouveaux contrats au cours de ce mois ou le mois prochain sur d'autres périmètres. Et il y a aussi des discussions sur des périmètres importants dans le bassin de Sud-Ouest pour la production de gaz naturel. Donc, il y a de l'intérêt par les partenaires par rapport aux dispositions de cette loi qui offre plus de flexibilité et qui attire les partenaires. Alors, avec bien sûr son capital expérience, Sonatrac, aussi bien sur le marché national qu'international, vous avez cette question de l'auditeur, M. Zerdani, n'envisagez-vous pas de monter un centre de compétences à l'image des multinationales qui prennent en charge les besoins de digitalisation du groupe et même des autres sociétés algériennes puisque maintenant c'est devenu la digitalisation à moyen incontournable ? Effectivement, donc, déjà à Sonatrac, nous avons investi dans ce domaine. Donc, on est en train de mettre en place déjà un système ERP qui nous permet un meilleur pilotage de l'entreprise, qui permet également une transparence dans l'information, une prise de décision rapide. Nous travaillons aussi dans le domaine de la digitalisation. Donc, nous avons contracté avec certaines start-up algériennes pour digitaliser certains processus. Donc, on s'inscrit pleinement dans ce cadre parce qu'il apporte de la valeur pour l'entreprise. En termes d'intégration, est-ce que Sonatrac aussi peut aussi booster d'autres entreprises dans le domaine de la sous-traitance ? Parce qu'on sait, il y a quelques années, les chiffres qui avaient été annoncés en termes de sous-traitance, c'était l'équivalent de 4 milliards de dollars d'importation d'un savoir-faire, or qu'il peut être octroyé aux entreprises algériennes. C'est ça. Elle peut être la locomotive pour la relance aussi bien de l'économie au niveau national ? Sonatrac, en 2021, a signé sa politique de contenu local pour, bien sûr, booster cette production locale. Donc, notre procédure de passation des contrats, notre nouvelle procédure, parce qu'on l'a révisée, prévoit des mesures qui visent à promouvoir les sociétés algériennes et le contenu local. Et Sonatrac travaille sur la création de GV mixte pour un peu intégrer les filiales de Sonatrac et les sociétés étrangères pour la production d'équipements et la production de services actuellement importantes. Mais est-ce qu'on consacre un peu plus de transparence dans toutes les transactions qui sont aujourd'hui conclues entre Sonatrac et ses différents partenaires par rapport à ce qui s'est passé antérieurement en termes de corruption ? Est-ce que plus jamais ce qui s'est produit ne se reproduira plus, M. Zerdani ? Rapidement, sur la question de... Alors, on est en train de moderniser nos processus, de mettre en place les mécanismes qui nous permettent ça. Nous avons créé un comité d'éthique spécialement pour ça. Vous allez investir dans les gaz de schiste ? La dernière question de l'auditeur, rapidement. Alors, j'ai déjà dit, ça va dépendre des autorisations. Nous, on est opérateurs, si on a l'autorisation, bien sûr. Parce que ça reste la propriété de l'État. Avec des conditions préalables. Mais il faut que les parties prenantes décident... Au plus haut niveau. Parce que ça reste la propriété de l'État. M. Rachid Zerdani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. C'est votre première émission, Mathieu. Merci beaucoup. A bientôt. Et pour votre santé, votre sécurité, portez vos masques. Merci. Merci.